Je m'appelle Victoria Hendricks et je suis à l'EI en anglais néerlandais. Il faut savoir que pour nous à l'EI c'est obligatoire de faire un séjour linguistique, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller aux Pays-Bas, à Utrecht. Dans ma combinaison de langues, j'ai néerlandais et donc je voulais choisir un endroit où parler le néerlandais, mais pas forcément en Flandre et donc partir éventuellement un peu plus loin et c'est pour ça que j'ai choisi Utrecht. J'ai choisi des cours beaucoup en anglais parce que j'avais deux objectifs, c'était non seulement travailler mon néerlandais mais aussi travailler mon anglais. Et donc mes cours étaient beaucoup donnés en anglais, j'ai eu notamment un cours sur l'histoire de l'art et sur l'histoire de la photographie et aussi un cours sur la philosophie et donc mon objectif c'était d'apprendre l'anglais avec les cours et à l'extérieur de parler néerlandais avec les gens que je rencontrais dans la vie de tous les jours tout simplement. Le cours que j'ai préféré c'était le cours de philosophie parce que c'est un cours qui nous faisait beaucoup réfléchir et qui poussait à réfléchir sur ce qui était bien ou mal. Et ça m'a amenée à réfléchir vraiment et à progresser dans mes idées personnelles. L'accueil dans la nouvelle université s'est vraiment bien passé parce que c'est vrai qu'ils sont très organisés là-bas et vraiment j'ai reçu beaucoup de mails pour m'indiquer les jours d'accueil, les fêtes Erasmus, les welcome days exprès pour nous etc. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup facilité les choses et je me suis sentie assez encadrée. La ville d'Utrecht c'est vraiment une très belle ville, j'ai été surprise d'ailleurs. C'est très beau, il y a plein de canaux, plein de belles petites rues, c'est vraiment super mignon. Et plein de petites fleurs, c'est vraiment super joli. Une des fêtes les plus importantes aux Pays-Bas c'est vraiment le Konisdak et le Konisdak c'est donc la fête du roi. Et c'est vraiment une fête qui a une ampleur énorme aux Pays-Bas et dans toutes les grandes villes il y a des fêtes. Donc je fais un parallèle avec le doudou un peu, je me suis rendue moi à Amsterdam avec quelques amis et c'était vraiment tous les bars avaient ouvert un petit stand et il y avait des fêtes partout dans la rue, de la musique. Tout le monde est habillé en orange, c'est le principe de la fête. S'il y avait un plat que je devais conseiller aux Pays-Bas, bon bien sûr tout le monde connaît le Gouda, mais moi je conseille les Hintfles croquettes. Ça se mange normalement dans un pain, un petit pain rond avec de la moutarde et c'est très bon. Il y a beaucoup d'activités culturelles aux Pays-Bas, à Utrecht et surtout à Amsterdam. Il y a beaucoup de musées comme par exemple le Van Gogh qui est le plus connu. Mais c'est vrai que moi quand je me suis rendue, j'ai beaucoup aimé le FOAM qui est plus petit, un peu moins connu. Mais quand j'y suis allée, c'était une exposition sur la jungle à Calais et j'ai vraiment apprécié parce que c'était vraiment bien agencé et ça m'a beaucoup touchée. Il y a beaucoup d'activités sportives aux Pays-Bas. Bien sûr, moi c'est fort cliché, mais j'ai fait beaucoup de vélos parce que c'est vraiment le moyen de transport le plus simple là-bas. Et c'est vrai que c'était super sympa. Je n'ai pas trop été à la salle de sport, mais le vélo ça j'en ai fait beaucoup et c'était super sympa. Il y avait une super ambiance à Utrecht, il y avait beaucoup de bars, dansants, etc. Les jeunes aimaient beaucoup faire la fête. Mais si on voulait par exemple sortir en boîte, c'était plutôt sur Amsterdam. Et pour ça, c'était super simple parce qu'il y avait des trains toute la nuit pour pouvoir revenir d'Amsterdam et y aller. Donc c'était super simple et super sympa.